Hey, hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Roguelite, cette émission où je te présente un nouveau jeu, et aujourd'hui ce sera un roguelike. Aujourd'hui on va parler de Undermine, un jeu qui est sorti en accès anticipé sur PC le 20 août. Donc ça fait un bon petit mois, et même un peu plus pour ceux qui regardent ça en différé. C'est disponible donc sur Steam, compatible Windows et Mac. Donc ça sortira à un moment en 2020 sur Xbox et Switch, c'est tout ce qui est annoncé pour l'instant comme autre plateforme. Et c'est quoi Undermine ? C'est du... ceux du roguelike ou du roguelite, comme tu veux l'appeler. Il y a quand même pas mal de mécaniques d'amélioration entre les parties, et on verra que sans l'amélioration notamment des dégâts entre les parties, les bosses sont un petit peu longuées, je trouve, mais bon, en même temps j'ai pas encore passé beaucoup de temps sur le jeu, mais juste le premier boss là, ça me paraît inutilement long. C'est développé par Torium, qui est un studio de deux gars, Derek Johnson et Clint Tasker, qui ont quitté leur boulot dans des plus grosses boîtes pour se lancer dans leur propre jeu. Et puis c'est tout. Je vous cite très bien les jeux sur lesquels ils ont bossé, mais... Mais ils bossaient chez Relic. Ok. Super. Très intéressant. Paf ! Viens, on va jouer au jeu. Boum ! Donc ouais, je vais passer une petite heure sur le jeu. Et donc, dans Undermine, qui est en accès anticipé, donc l'histoire n'est pas encore très développée, en gros, il y a une mine, on est un paysan, on arrive là et on doit aller dans la mine. Et puis c'est tout. Il y a ce sorcier à gauche qui nous dit, « Eh, eh, vas-y, vas-y, voilà la clé de la mine, il faut que tu enquêtes sur les séismes. » Parce qu'il y a des séismes qui font que la mine va peut-être s'écrouler. « Et puis c'est tout, débrouille-toi ! » Voilà, voilà. Il y a des mécaniques roguelite avec, notamment, pouf, des objets passifs. Là, il est net, je crois que ça met juste les PV et le nom des ennemis. Des objets, alors ça, c'est peut-être que pour la partie en cours, point d'interrogation. J'ai un doute. Mais il y a des améliorations pour toutes les parties, c'est notamment ici, comme la distance de lancée de ma pioche, les dégâts de ma pioche, etc., etc. Et je pense que je vais prendre... Allez, les dégâts ! Et il y a aussi des mécaniques qu'on connaît bien avec des schémas qu'on ramène à un forgeron qui va rajouter des trucs dans le jeu. Euh... Hop. Donc, comment on fait ? C'était fabriqué qu'il fallait faire. Là. Voilà. Et donc là, c'est pas avec de l'or qui est la monnaie qu'on utilise et pendant une partie et en dehors des parties, puisqu'on a un familier qui va ramener une partie de l'or qu'on a récolté à la surface pour qu'un autre paysan en profite. Et donc ça, c'est avec ça que j'ai acheté l'amélioration juste avant. On a aussi un minerai rare, je crois qu'il s'appelle du thorium, comme le développeur d'ailleurs, pour se donner d'autres améliorations. Et je crois que ça va ajouter l'objet dans les objets du jeu et te le donner immédiatement. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça, parce que la dernière fois, j'avais débloqué des bots que j'ai eues tout de suite, mais que là, je n'ai plus et qu'ils ne me proposent plus de faire. Donc, je pense que c'est juste qu'elles ont été rajoutées dans les objets qui peuvent être donnés par le jeu. Bah là, il y a un labo, mais... Il est fermé. On est en week-end. Mais on est mercredi, 16h12. On est en week-end. En avant. On n'est pas du tout mercredi, 16h12. C'est parti ! Et donc, dans Undermine, comme son nom l'indique, eh bah, on est dans une mine. Et on va miner ! Et surtout, on va essayer d'éviter de se faire chaparder notre or par ces chaparders. Oui ! Qu'on peut envoyer Valsé Gaiman, pour pas qu'il nous... Il m'a volé, mon or ! Merde. Langage. C'est pas grave. En termes de mécanique, on est sur des choses qu'on connaît bien. Une attaque à distance. Wouh ! Avec la pioche. Aïe ! Avec la pioche qu'on peut... Donc, soit taper comme ça. Paf ! Soit lancer comme ceci. Bing ! De base, les attaques à distance font un peu moins mal que les attaques de mêlée. L'attaque de mêlée... Fait une attaque assez large, quand il y a plusieurs ennemis. Donc, c'est assez pratique. C'est pas une portée de ouf, mais c'est assez pratique quand même. Et puis... Aïe ! On se prend pas les pièges pour essayer de survivre. Hein ? Et toi, là-bas, t'as une bombe. Ah, raté. Et puis, on avance. Au niveau de l'affichage tête haute, c'est assez simple. Ma barre de vie est en haut. À chaque fois, on aura un paysan différent et donc avec un nom différent. De la viande. Merci de me rendre mes PV que j'ai lamentablement perdu. Et... 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 Et voilà. En haut à droite, c'est... Oui, sous mon portrait, pardon, c'est un emplacement de potions. On peut avoir qu'une potion à la fois. Les potions sont déjà identifiées par rapport à d'autres rogueslikes. Et... En haut à droite, on a notre familier. Là, j'ai que le canari pour l'instant. Le canari, en gros, il ramasse de la thune pour moi. Avant que les chapardeurs ne l'apprennent. Et... Je ne sais plus trop ce qu'il fait. Du coup, allons voir dans le menu. Parce que le... Le menu est... Enfin, le... Comment ils appellent ça ? L'encyclopédie est très bien faite. Donc, il récupère l'or pour moi. L'or ramassé par le canari et le paysan. Voilà, ça va leur augmenter. D'accord. Donc, c'est l'or globalement. Et... Esprit chapardeur. Le canari gagne en vitesse et peut voler de l'or au chapardeur. Ok. Et alors oui, donc le familier va gagner de l'expérience. Je suppose qu'il est de plus en plus efficace au fur et à mesure qu'il est de l'expérience. Je vous avoue que je l'ai fait monter niveau 2 ou... Je ne sais plus. 3, juste avant. Je ne sais plus. Je n'ai pas vu de grosse, grosse différence sur son efficience. Mais bon. Mettons. C'est probablement ça que ça fait. Et puis, il y a des salles secrètes. Et puis, il y a des salles au trésor avec des objets passifs à tous les étages qui vont changer notre façon de jouer. Et puis, après, c'est du reglet. Oui, sinon, on a des bombes en quantité limitée. Du classique de classique. Les pépites d'or, c'est mon or. Les clés, c'est les clés. Le truc violet, c'est le thorium. Pour débloquer les schémas. Ça va, ça va. Première salle au trésor est gratos. Donc, très, très inspiré d'un certain roguelike avec un petit garçon tout nu qui pleure dans le sous-sol. Et voilà. Là, après, des jeux qui s'inspirent de jeux que j'adore, moi, ça me vend. Ça veut dire que probablement, ça va me plaire. Go ! Je devrais jouer clavier-souris. Alors, c'est un conseil que je ne suivrai absolument jamais. Parce que le « tu devrais jouer avec tel périphérique », moi, je joue toujours à la manette. Donc, je pense que le conseil de moi, me mettre à jouer à la souris. Alors, en dehors des FPS, évidemment. Là, ok. Ou d'un jeu de stratégie où ce serait vraiment, 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 très, très, très délétère de jouer à la manette. Je jouerai toujours mieux à la manette qu'à la souris. Vraiment. Après, pour ceux qui jouent d'habitude à la souris, le conseil de « tu devrais jouer à la souris » est tout à fait valide. Mais pas pour moi. Ça me demanderait beaucoup trop de temps d'adaptation de me refaire à un autre périphérique qu'à ma manette. Et, je ne sais pas. Pour moi, un jeu vidéo, ça joue toujours à la manette. On ne changera plus à mon grand âge. De la bouffe ! Merveilleux ! Franchement, ça va pour viser les ennemis avec... Ah oui, on a un saut aussi, pardon. Qui est globalement notre seule mécanique d'esquive. Youpi ! Euh... Ouais, viser les ennemis avec le lancé de pioche, ça va. Ça va, ça va. Augmente la vie ? Merci beaucoup ! Juju est totalement inconsoleux. Vire sur PC, le seul jeu auquel je jouais à la souris, c'était FPS et Starcraft, quoi. D'abord, Warcraft 2, puis Starcraft, puis... Bref, t'as compris, quoi. J'adore notre petit paysan, parce que c'est vraiment le... Le mec, c'est pas du tout un héros, quoi. C'est vraiment le paysan qui vient... Là, on te file une pioche et débrouille-toi. Et du coup, ça se sent bien. Il est tout balourd. Il fait pas des trucs de ouf. Il tape qu'avec une pioche. Et puis, quand il saute, il agite ses pieds comme Mario dans Mario 2, quoi. J'aime bien, du coup, le héros. Un coffre aléatoire ! Ça me semble extrêmement bien. Glu, 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 glu. Donc, il faut rester appuyé sur le bouton pour faire apparaître un coffre. Ça semble pas bon. Un apport de protéines, certes. Deux clés, un schéma. C'était quoi, cette malédiction ? Donc, les coffres violés te donnent une malédiction en les ouvrant et des choses infligent des dégâts de lancers réduits. C'est pas bon. C'est pas très très bon. Ok. 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 Ah ! Tout va bien. Nice. Et là, je peux me faire des dégâts pour ouvrir ce coffre. J'hésite. 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 J'y vais. Ah ! Tellement de dégâts. Ah ouais, parce que chaque pas que tu fais sur les piques compte, quoi. Ouf. Ça fait mal, du coup. Bon, après, heureusement, ça nous a filé un poisson. Donc, ça a un peu mitigé. À quel point c'était néfaste, mais... Fouh ! C'était pas très très bon. Ok. J'ai pas vu de salle secrète encore. Si j'en vois une, je vous montre. Non, chapardeur ! Non ! Mais reviens ! Salté ! Bien ! Et... Ah, je sais plus combien d'étages il nous reste avant le boss. Plus beaucoup, je crois. Je sais pas à quel point il est dangereux d'enflammer les ennemis, en fait. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. J'ai l'impression que les altérations alimentaires sont vraiment très 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 dangereuses dans ce jeu. Parce que dans la partie juste avant, on avait un truc qui fait des chaînes d'éclairs. Et... Donc un éclair qui rebondit d'ennemi en ennemi. Et si je me trouve moins sur la trajectoire des éclairs, bah en fait, je me fais défoncer. Du coup, c'était un peu triste. J'ai comme l'impression qu'il devrait y avoir quelque chose ici. Est-ce qu'il y a un interrupteur quelque part ? Je sais pas, j'ai jamais vu d'interrupteur caché, mais... Je me dis qu'il y a quand même quelque chose là, non ? Ça c'est une dalle. Enfin, ça c'est une dalle, mais est-ce que c'est un interrupteur ? Non. Bon, bah tant pis pour moi. Alors, on va aller en bas à gauche parce que... Enfin, en bas puis à gauche parce que ça a l'air d'être la salle au trésor. Et que j'ai 4 clés. Du coup, payer une bombe pour une clé là, alors que j'ai 4 clés, ça m'intéresse peu. Toi, on va essayer de te tuer avant que tu fasses ça. C'est loupé. Ah, ils ont beaucoup de PV, ce là. Pratique maintenant avec les... Aouh ! Les lunettes. Pour voir... A quel point les ennemis sont résistants. Faire une bombe sur la statue. Je t'avoue que j'ai un peu peur. C'est un bien grand mot, mais... Je n'ai pas envie d'utiliser mes bombes pour rien parce que c'est précieux les bombes. Qu'est-ce que ça permet parfois d'obtenir de la viande sur les ennemis ? Merci, le hacheur du boucher. Très bien. La viande, c'est des PV, c'est chouette. Et là-bas, il y a un passage secrète qui est apparu. Cool. Eh bien, allons-y. C'est quoi ? Oh, deux malédictions pour... Quelque chose qui fait rebondir les pioches, sachant que j'ai déjà une malédiction qui fait moins de dégâts quand je lance mes pioches. Ça ne me donne pas très envie de faire ça. Ma potion, c'est quoi, là-haut ? Un apport de protéines. Donc, c'est de la... De PV, a priori. C'est sûr que si j'avais... Si j'avais une potion qui enlève une malédiction, je me sentirais mieux. Tiens, je te prends ça. Peut-être pas la clé. Et... Voiture, passage secret, non. Bon, maintenant que j'ai trois bombes, tu vois, je vais essayer de mettre une bombe sur la statue. Allez. Là ? Ouh là. Oh ! Malin ! Champignons ! Très bien. C'est vrai que les petites tâches noires au sol étaient un bel indice. Alors. Ensuite. Oh ! Oh ! Oh là là, sept avec ma pioche, mais c'est vraiment pourri. Six ! Ah ouais, non, mais elle est inutilisable, ma pioche, en la lançant maintenant. C'est trop peu de dégâts, quoi. C'est vraiment pourri. Eh bien, très bon nez, hein. Très, très bon nez, pour le coup, de la statue. Ah, il y avait de l'or. Ah. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On met une bombe ici, aussi ? Ah, j'ai bien envie, hein. Si on suit la logique du jeu. Et voilà un autre champignon ! Super ! Alors, oui, les champignons, c'est parce qu'on a trouvé un petit personnage, lors d'une partie précédente, qui nous a demandé de retrouver trois champignons spéciaux. J'en ai trouvé un dans la partie précédente. Et... Ah ! Et donc là, je suppose qu'il y en a un qui est dans un schéma, et l'autre que je viens de choper. Donc, écoute, a priori, ça va être résolu, ça. Ma viande est grillée. Est-ce que la viande grillée donne plus de PV comme dans Rad, ou est-ce que ça va être moins bon ? Je ne sais pas, mais je ne vois pas comment aller chercher la viande grillée, là. Ah ! C'est bien meilleur. Ok. Alors, eh bien, on avance. Et je n'ai toujours pas vu de salle secrète, hein. Alors que dans la partie précédente, j'ai vu des étages où il y avait plusieurs salles secrètes par étage. Alors, soit je n'ai pas été assez attentif, soit je n'ai pas été assez attentif, soit il n'y en avait pas. Mais j'insiste sur le côté, peut-être que je ne les ai juste pas vues. Un magasin sous clé. J'ai trois clés, je vais y aller. Et... Régénérer de la vie sur une durée, ça me semble bon. Tout comme acheter une bombe. Tout comme acheter de la viande. Ok. Je pourrai ma potion actuelle si jamais... Oh, ça va coûter cher, ça. Une bombe et une clé pour un coffre. Je ne sais pas si ça vaut le coup. On va le découvrir. Ok. C'était dégueu. C'était dégueu. Bon. Donc, il y a des coffres piégés. Très bien, très bien. Ça, c'est vu. Allez, go. Heureusement qu'on avait des potions pour gagner des PV. Oh, le jeu est vraiment généreux en bouffe. Ah, mais le jeu est généreux en bouffe parce que j'ai le hachoir du boucher, je suis bête. Après, ce n'est jamais que 20 PV, chaque truc de bouffe qu'on me donne là. Ce qui n'est pas ouf, vu les dégâts que font les ennemis. C'est-à-dire à peu près 20 PV à chaque fois aussi. Mais bon, c'est toujours ça de pris. Chaper d'air. Ok. Mon lieu, les fourmis. Quoique, elles n'ont que quatre pattes. Du coup, ce ne sont pas des fourmis. Ce sont des... Je ne sais pas. Des crabes ? Ben non, les crabes aussi. Ils ont beaucoup plus que quatre pattes. Et tu sens à ce beaucoup plus que quatre pattes que je suis en train de compter dans ma tête ? Non, mais ils ont six pattes et deux pinces, non ? Nice, nice. Nice, nice, nice. Attention à cette fourmi. J'ai quand même l'impression qu'il n'y a rien au milieu. Là par contre, de l'argent. Merci beaucoup. Ok, salaud trésor, on y va. J'ai deux clés. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Une bombe éclair. Des bombes. Des explosions des bombes déclenchent des chaînes d'éclairs. Comme on a dit tout à l'heure, les chaînes d'éclairs, c'est dangereux. Mais bon, en ramassant les objets qui modifient ta bombe, ça te donne aussi des bombes. Ça m'a donné une bombe. Ok. Et le monsieur voit toujours pas de sale secrète, d'accord ? Donc il avance, le monsieur. Baf. Baf, baf. Il faut aller péter ce générateur de rats. Alors ce nid de rats, plutôt. J'ai failli tomber dans le trou. Baf, 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 baf. Ces petits couillements qui font, c'est trop mignon. Bim. Enfin, ces petits couillements que font ces jolis petits rats quand je leur donne des gros coups de piège. Des gros coups de pioche dans la tête. C'est très mignon, c'est très très mignon. Baf, 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 baf. Ah ! Ah ! Aouh ! Attention ! Ah, est-ce que c'était mes bots qui montraient les salles secrètes ? C'est une excellente question, ça. Parce que je ne sais pas ce que faisaient les bots en vrai que j'avais tout à l'heure, peut-être. En tout cas... C'est très accueillant. Ouais. Ça donne envie. Allez ! Donc apparemment les bots sont fixes. À moins qu'une fois que j'ai battu celui-là, ce soit un autre qui le remplace plus tard, mais... Allez ! Il fait tellement mal. 27, quoi. Ok, mais moi aussi, je fais mal cette fois-là. On peut péter les cocons avant que ces machins ne sortent. Ah, il fait ça. Ah, je m'en suis pris. Ah, je me le suis repris. Non ! Arrête, Juju. Je vais utiliser ma potion maintenant. Hop là. Je vais bien rester à pied sur le bouton. Ça. On saute ! Nice. Quand il arrive... Grrr, raté. Grrr, raté. Un, 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 un. Nice. Ah ! Le boss est beaucoup trop gros et rapide pour nous. Quand on n'arrive pas à prévoir ses déplacements, des fois, tu te fais juste enchaîner. Est-ce qu'il passe dessus ? Gaaaa ! Gaaaa ! Gaaaa ! Ah, par exemple, s'il avait décidé de tourner avant, c'était pour ma face, quoi. Et puis, il y a des gars qui fait, ça ne me plaît pas. 39 ! 10 ! J'adore les coups avec des points d'escalation. Baf ! Ok ! Gaaaa ! Nice. Non ! Ouf ! J'ai senti qu'il allait essayer de me la mettre à l'envers encore. 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! Pour l'instant, c'est quand même mon meilleur combat sur ce boss. On me dira, c'est que là, troisième fois que je tombe dessus. Baf ! 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 Ah ! Pardon, j'ai coupé un effort ! C'est parti ! Nice ! Belle utilisation de ton... Tapioche Boomerang ! Alala ! Ouais, celle-là, quand tu te mets loin, c'est facile. Ok. Bim ! Paf ! Je t'avais dit que ce jeu était pas dur quand on connaissait les attaques des ennemis, non mais, kaaah ! Ping, pan, pim, paf, pouf ! Yeeeah ! Il a réussi ! Eh, c'est pas la clé bizarre qu'ils voulaient les autres là ? Si, c'est la clé du donjon merveilleux. Enfin, je suis pas sûr que le donjon soit merveilleux, mais... Fragment de celte, certes. Un oeuf de celte, certes. Tellement de thunes ! 100 de celte. Ok. Je dois remonter. Ça, c'est étrange. Ah ! On revient là, d'accord. Fort bien. Ah, mais c'est tout bizarre du coup, ce jeu, on fait des allers-retours. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok. Il y a des choses à vendre ? Non, je t'ai tout acheté déjà. Zut. Bon. Ok. Et maintenant, tu veux bien me laisser passer ? Basket. Ah, mon dieu ! Vous avez la clé des donjons ! Entrez donc, monsieur ! D'accord. Eh bien, j'y vais. Et là, je suis en train de me dire... Mais on les a vus, eux, dans cette partie ? Non, hein. Je suis allé au boss, en fait. Je crois. Ah non, il y avait un truc qui bloquait l'entrée ici, c'est ça ? Parce qu'en fait, je les ai vus dans d'autres parties. Et ils me disaient juste de dégager, que j'avais rien à faire là. Et ça, c'était fermé et ça me disait... Ah, c'est verrouillé de l'autre côté. Et donc, euh... Et donc, bah maintenant, on peut y aller. D'accord. Ce qui veut dire que le boss que je viens de faire, je me le ferais pas dans d'autres parties ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh bah, on y va. On commence d'emblée avec... Une carte du donjon. Avec une silhouette encapuchonnée qui apparaît au coin. D'accord. Donjon 1. Certes. Ouais, donc ça, je ne peux pas aller péter, je crois. Il doit falloir améliorer quelque chose. Et... Attends, mais les soldats, ils sont contre moi ? Non. Ils sont avec moi, les soldats ? C'est des gentils soldats. C'est des méchants soldats ! Ah ! C'est des très méchants soldats, mais pourquoi ? Pendez, il y a de l'or là-dessus. Miam miam. Arrêtez-vous, mais pourquoi ? Ils ont beaucoup trop de PV. Il n'a pas compté sur ma technique légendaire du gros lard bondissant ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Mystifier le soldat ! Oh merde ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ok ! Ha ha ! Les boules de feu ! Ah ! Pour ce genre d'ennemi, je suis un peu malheureux que mes pioches lancées fassent aussi peu de dégâts. Mais bon. Bing ! Bleh ! Bleh ! De la thune ! De la thune ! Ok ! On va assaler au trésor ! Il y a un miroir ! Il permet de renvoyer les projectiles ! D'accord ! Avec quoi ? Avec un coup de pioche ? Peut-être ! On verra ! Bah là, c'est très bien du coup pour les ennemis qu'on venait de voir. Ok ! Deux clés ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ya ! Ha ha ! Mais ces rats sont beaucoup trop gros ! Matriarches des rats ! Bah ouais, tu m'étonnes ! Ok ! Tout va bien ! Tout va bien ! Tout va bien ! Tout va bien ! Allez mon canard, on y va ! Euh... Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Il lance des petits chaudrons ! Ok ! On va aller tuer le mec qui lance des petits chaudrons parce que... Le druide... C'est comme un druide, mais un peu plus cool ! C'est un druide ! Un druide bro ! Ah ! Parce qu'il lance des bro, t'as vu ! Je me suis tué tout seul avec mon druide bro ! Allez ! Oh là là ! N'importe quoi ! Euh... Paf ! On va aller... Ah ! J'ai plus de clé de façon, donc l'autre salle a verrouillé à gauche, je sais pas si je fais bien d'y aller ! Mais bon ! Ah ! Y'a de l'or dans ce mur ! Paf ! Hop ! D'accord ! Il n'y a rien ici ! Ha ha ! Allez ! Flambe ! Flambe-moi ce poisson ! Yes ! Nice ! J'ai pas de mérite, on vient de me le dire dans le chat ! Bon, bah on se casse maintenant ! Eh ! Y'a un rocher spécial, il a une croix ! Nice ! En plus d'inspiration d'Isaac qu'il n'y pas rien ! Euh... Mais... Oh ! Mais c'est un peu flippant dis donc cet endroit là ! Non ? Si ! Ah ! Bonjour ! Bah j'ai trouvé mon chemin parce que je suis un excellent aventurier ! Vous n'avez rien à faire ici ! Oh ! Mais la madame, elle a l'air... Sympa ! Non ? Non ? Elle a l'air très ouverte à toutes sortes de propositions ! Non ? Bon ! Alors... Eh bien... Tant pis ! C'est-à-dire, notre petit paysan ventreux, il doit pas voir ça tous les jours ! Allez ! Tant pis pour lui ! Alors oui, soit dit en passant, votre héros est vraiment... Vraiment pas un héros parce que je sais pas si vous avez fait gaffe à l'écran titre mais... Voilà, hein... Des paysans qui viennent... Qu'est-ce que... Oh ! C'est un chapardeur qui a plein d'or ! Viens là 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 ! Non, il est parti ! Je suis deg ! Tchouuu ! Ouais, à l'entrée, je sais pas si vous avez vu, mais des paysans qui rentrent dans la mine, il y en a beaucoup, hein ! Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup ! Et à chaque fois, évidemment, le nom de votre perso change ! Ou signifiant bien que, bah voilà... Il est mort et... Et un autre vient prendre sa place ! Donc en terme de mécanique roguelike, c'est rigolo pour justifier que votre perso soit différent à chaque fois ! Après, ça justifie pas vraiment que la mine change, elle, à chaque fois, mais bon... On a qu'à dire qu'il y a une magie et pis c'est tout ! Hein, voilà ! Quand dans un scénario t'as plus d'idées, euh... C'est magique ! Voilà ! Allez ! Ah ! La technique du paysan ventreux bondissant ! Yah ! Yah ! Ça marche très bien cette technique, n'empêche ! Je peux atterrir sur l'ennemi ! Franchement, il y aurait des objets qui font que je fais des dégâts en faisant ça, que je serais pas étonné ! Nice ! Globidu no jutsu ! Waiya ! C'est le jutsu du grobide ! C'est une technique ancestrale ! Il y a un chapardeur qui m'a volé de l'or ! Et ça... Ça je peux te dire que je l'oublierai pas ! Toi t'as une bombe ! Mince, j'arrive jamais à les avoir ! Je sais plus si juste ils posent une bombe ou si tu peux récupérer la bombe en fait ! Euh... Une belle potion ! Avec 3000 d'or je prends ! Je prends ! Et je prends ! Alors après on peut se dire aussi... Promotion ! Ouais ! Euh... On peut se dire aussi mais attends mais ton or il te sert entre les parties du coup est-ce que vraiment tu veux l'utiliser maintenant pour essayer de vaguement pousser plus loin ou est-ce que tu ferais pas mieux de garder pour plus tard ? Eh bien... Je n'ai pas la réponse ! Bien ! Alors j'ai 4 clés du coup la salle au trésor on va y aller ! On va pas rester à côté des vilaines tourelles ! Ah ! On aurait peut-être dû essayer de faire tirer la tourelle sur le bout de viande pour qu'il donne plus de PV ! Et on va là ! Et là il y a... Ah ha ! La clé de la jeune demoiselle emprisonnée ! Ah ! 3, 4... Bah oui 4 ! Bah sinon... Des gargouilles ! Qui se guérisse ! Mais c'est odieux ! Ok ! Euh... Et si je mets une bombe quand elle est en statue ça te fait mal ? J'espère ? Ah ça fait très mal ! Ah ouais sauf que... sauf que comment je vais les tuer moi ? Allez tue-la 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 ! Ouais et l'une ! Aïe ! J'suis en feu ! Hein ! Ah j'ai plus de bombe surtout ! Aaaaaaah ! Ok ! Je sais pas comment elles choisissent de faire leur transformation en gargouille ou pas, enfin en statue ou pas... Ah merde ! Il m'a défoncé ! Ah je vais mourir ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais je suis mort de feu ! Ah bah ça c'est triste ! Mon art ! Mon trésor ! Mon précieux trésor ! Mais laisse pas tout ça petit canari ! Il y en a encore plein ! Non ! C'était à moi ! C'était mon art ! Bon bah c'est dommage quand même d'avoir géré la... J'allais dire la majorité des gargouilles longues, très exactement la moitié ! Et de se faire défoncer à la fin... Tant pis ! Donc euh... Bah ouais ça a succombé ! Il a eu des démêlés avec une gargouille ! La gargouille a gagné ! Personne ne s'en souviendra et ne manquera à personne ! Super ! Ok bah on a accumulé plein de trucs hein n'empêche ! Et ça c'est bien ! Alors je sais pas du tout combien d'étages il y a dans le jeu ! Parce que comme vous l'avez vu au début de l'épisode euh... Bah j'ai pas passé énormément de temps sur le jeu ! Je suis pas allé très très loin ! Vu que c'était la première fois que je passais le premier boss ! Et... Puis voilà ! Et donc après bah on a de l'argent ! Du coup on peut acheter des trucs ! Voilà ! Des dégâts de bombes en plus ! Encore plus de dégâts de bombes ! Voilà ! Euh... On peut acheter euh... Bah euh... Plus de vie ! Plus de dégâts de pioche ! Plus de portée de pioche ! Et aussi le fait de perdre moins de sous quand on meurt ! Eh ! Ça ça m'intéresse moi ! Je vais prendre plus de dégâts de pioche ! Et puis et puis il y a aussi en dehors de ces boosts de stats ! Alors là pour l'instant j'ai pas encore trouvé le marchand ! Il y a aussi... Il y a aussi... Il y a aussi... Ça ! Éventuellement des euh... Donc des améliorations passives comme le fait de voir le nom des ennemis et leur PV ! Bah là il y aurait... Ramasser de l'or à distance ! Ouuuh ! La nourriture vous donne plus de points de vie ! Et ça c'est franchement intéressant ! Mais c'est quand même 2000 balles ! Et 2000 balles c'est pas donné ! Rha ! Et dire qu'on était à deux doigts de sauver les... Les deux... La demoiselle attachée au poteau ! Hum hum ! Voilà voilà ! Et bien en tout cas j'espère t'avoir fait découvrir ce jeu ! Si tu connaissais déjà ce jeu parce que c'est vrai qu'il est disponible depuis un petit moment en accès anticipé ! Enfin c'est pas non plus une éternité mais j'espère pas avoir été trop ridicule ! Je vous dis à bientôt ! Je pense que... J'attendrai le développement de ce... De ce Undermine et que je me mettrai plutôt à sa sortie sur Switch ! Très sincèrement ! Mais... Quand même ! L'ambiance, le design et le gameplay me plaisent bien ! Juste que forcément les premières parties avec les mécaniques roguelite sont un tout petit peu pénibles ! Parce que les bosses sont un peu longues, les ennemis sont un peu chauds à gérer ! Mais évidemment une fois qu'on va avoir mis de la thune là dedans... Ça va aller mieux ! Je sais pas... Je sais pas... J'en fais maintenant de let's play sur des jeux en accès anticipé hein ! On verra bien ! On verra bien ! Allez ! D'ici là en tout cas les justiciers portez-vous bien ! Ciao ciao !